... Le spectacle de Stars on Ice a commencé son périple à Halifax pour se rendre jusqu'à Vancouver. Nous sommes présentement à Toronto, où ce spectacle est littéralement une tradition annuelle. Il est servi par des interprètes exceptionnels. Ils sont champions du monde, champions olympiques, mais d'autres ne sont pas connus du grand public et pourtant ils sont tout aussi extraordinaires. Bienvenue au spectacle Stars on Ice sur les ondes de Radio-Canada. Ils sont douze. Pendant plusieurs mois, ils forment une équipe, une troupe. Ensemble, ils partent à la conquête des différents publics nord-américains. Ils proposent leur magie qui s'exerce avec constance grâce à des années d'assiduité et de perfectionnement. Mais surtout, ils sont du talent. Parmi ces artistes patineurs, certains ont comme bagages les championnats du monde et d'autres de grands résultats olympiques. Mais ici, ce soir, ce qui compte, ce sont les émotions, ce sont les frissons. En préparation d'un spectacle comme en compétition, le patineur, tel un métronome, doit être d'une grande justesse, la seule formule qui révèle la magie. Cette année, c'est ma huitième saison avec Stars on Ice. Pour moi, c'est vraiment... À chaque année, je trouve que c'est vraiment un honneur de faire partie de cette tournée-là. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'étais venue voir Kurt Browning patiner et je rêvais de pouvoir en faire partie un jour. Et puis, à chaque année, je revis mon rêve, donc c'est génial. Pour moi, c'est une chance de s'exprimer, d'avoir du fun. C'est du travail, mais en même temps, c'est du fun, parce qu'on est capable de... On est presque comme une famille avec tout le reste des patineurs. Pour nous, faire Stars on Ice à chaque année, c'est comme une grosse réunion de famille. On est tous très proches, un avec l'autre. La compétition et le spectacle, c'est vraiment opposé. En compétition, on fait vraiment chacun des choses de notre côté. On est dans l'autobus, avec notre musique, dans les oreilles, on ne parle pas vraiment aux autres personnes, on est vraiment dans notre bulle. Et puis, quand on arrive en spectacle, surtout les filles, ensemble, quand on compétitionne, on ne se parle pas vraiment. On arrive en spectacle, on découvre la personne sous un autre jour. On la voit sans le stress, sans la compétition. On performe, on n'est pas jugé. Il n'y en a pas une qui va gagner, une qui va perdre. Donc, c'est vraiment différent. Je pense que c'est pour ça qu'on est plus proches et qu'il y a une nouvelle camaraderie qui existe entre les patineurs. Merci, Tracy. Et Stars on Ice, ce qu'il y a de particulier avec ce spectacle-là, c'est que les gens sont assis sur la glace. Donc, on a vraiment une ambiance très intime avec le public. Et ça fait que c'est plus facile de le connecter avec eux aussi. La première année, c'est l'année la plus intense émotionnellement parce que j'étais vraiment nerveuse. Mais maintenant, c'est devenu un peu mon travail. Je suis rendue habituée de le faire. C'est sûr qu'il y a toujours une petite adrénaline juste avant qu'on performe. Le trac, la nervosité. Mais les athlètes sont prêts. Au retour, le spectacle Stars on Ice. La chose qui me marque le plus de les patineurs dans Stars on Ice, c'est vraiment leur expérience, leur qualité de patinage, du contrôle de leur corps et de comment livrer l'émotion auprès de l'auditoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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